Balenciaga, Chanel ou encore Lanvin, cette sélection de sirobes portées par la princesse Grasse provient tout droit du palais. Car si vous ne le saviez pas, absolument tous les objets ayant appartenu à la famille princière sont répertoriés par le pôle collection pour en faire la promotion à travers des expositions comme celle-ci. C'est très précieux d'avoir tous les objets parce que c'est un témoignage historique et ça fait partie du patrimoine qui sera transmis de génération en génération. Il y a aussi beaucoup de demandes concernant les bijoux, énormément de toiles, d'œuvres d'art, de sculptures, donc c'est des demandes très variées. Mais il y a quand même une très forte demande sur les biens ayant appartenu à la princesse Grasse parce que c'était une icône. Icône de l'élégance et du glamour, c'est le témoignage laissé par la princesse Grasse. Ses robes ont toute une histoire. Cette pièce signée Dior a par exemple été portée par la princesse en 1973 au bal de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, elle se retrouve ici à Sanremo. La princesse avait l'habitude de faire quelques apparitions sur la riviera italienne. Elle venait se promener ou acheter aussi. C'est aussi un lien sur la mode, je pense. C'est un mythe parce que c'était une star et après une princesse, mais une femme qu'on ne peut pas définir parce que c'est quelque chose d'incroyable pour le style, pour la grâce. Cette exposition s'inscrit dans le cadre d'un festival dédié à la couture artisanale. D'autres créations d'artisans locaux sont visibles. L'événement se clôturera le 13 septembre par un défilé sur le parvis du casino.